La pédophilie approche au capire, au mouche sur l'État. I love children. 10 000, c'est le nombre d'enfants migrants portés disparus depuis deux ans en Europe. 10 000 enfants non accompagnés dont on a... Vous êtes vraiment des raclures de merde, qu'il faut vraiment exterminer de la planète. Ça, je le jure par Allah, subhanallah. Ces peuples arabes ont besoin de notre aide et de notre soutien. C'est notre devoir. C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux, les oriannes, les essais qui sont faits d'ingénierie sur eux. Patrice Allègre fait vaciller la carrière de 25 magistrats. Des enfants qui étaient d'abord torturés puis mis à mort. Le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait... Au sous-sol ! Alors qu'il n'y a pas mort d'homme. Parqué dans une galère, j'ai joué. Des grands flics, des grands militaires de la police nationale. Qu'est-ce qu'ils font dans cette magouille ? Moi, je m'en fous qu'ils soient froids maçons. Que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je peux le prouver, M. Chavannes. En parlant d'une chose extrêmement sérieuse, extrêmement grave, puisque la franc-maçonnerie est un fantasme, d'ailleurs j'adore ce vocabulaire, un fantasme, il exagère, des paranots, j'adore ce fantasme, et bien maintenant je vais m'adresser aux Africains qui s'ouvrent de dictatures installées, instaurées depuis 40 ans par qui ? Je vais vous le dire tout de suite, la franc-maçonnerie. Tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la grande oeuvre du Gabon. Et ça c'est le président Denis Sasso Nguesso du Congo. Ici c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La grande loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres, donc ça crée vraiment un réseau à la tête des états et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionant. De nature, de planeet, alles mocht kapot. Met de nutteloze mee eten. Als we maar onze doelen haalden, als we maar groeiden. Veel van mijn collega's gingen ook uiteindelijk aan de drank of aan de drugs. Het negatieve, je mag zeggen het kwaad, het luciferiaanse, het satanisme, hoe je het wil noemen. Het is een werkelijke entiteit. Er is werkelijk een shift geweest, een afscheiding geweest van de lichtmanifestatie. Waarin eigenlijk een club voor zichzelf is begonnen. En een haat, een intense haat heeft. Een kwaadheid heeft. Die haat de schepping, die haat het leven. En hij zal er ook alles aan doen om ons mensen te vernietigen. En hoe doe je dat? Door ze uit elkaar te houden. Verdeel en heers, dat klopt. Zolang je die maar gescheiden houdt, in allerlei zaken, zoals politieke partijen, kleurtjes, waar we op afgerekend worden. Noem alles maar op. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et je, malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeur, fondamental, la sécurité nationale, qui explique la guerre, la schoula internationale, la propriaation privé, du vivant, etc. En référence au text international de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce, et leur proposer de jouer au docteur. Une société amorale dont avait rêvé Alester Crowley, Anton Lavey, Alfred Kinsey et bien d'autres. De la pedophilia, je peux comprendre, la homosexualité, je ne sais pas. J'ai fait beaucoup à l'école, les enfants les connaissent. Et pourtant, il y a des enfants qui cherchent l'affaire, parce qu'ils n'ont pas à la maison. Et peut-être qu'il y a quelques-uns, ils peuvent aussi cédérer, en disant. Je comprends ça. Donc, ils sont pratiquement un peu des enfants qui... Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait, il y a des gens qui ont des Pierces, qui sont des dirigeants, qui sont interpersonnels. Et ces gens-là sont des loups, qui gèrent le troupeau de moutons, et qui consomment aussi du mouton à tous les repas. D'ailleurs, dans son enquête, il s'est heurté à des documents classés Secrets Défense. Alors, j'aimerais bien savoir, en quoi la disparition d'une petite fille intéresse la défense nationale ? Puis, je me dis qu'on classe des documents Secrets Défense, simplement pour ne pas qu'on découvre la vérité. La vérité étant, vous savez, j'ai très mauvais esprit, que cette petite a été la proie d'un de ces groupes. Nouveau rebondissement dans l'affaire Allègre à Toulouse. C'est maintenant le procureur général qui révèle qu'il est mis en cause. Dans cette affaire, ce matin, c'est un troisième magistrat qui annonce publiquement à son tour qu'il est mis en cause. Donc voilà, c'est le réseau. Bien entendu qu'entre magistrats et entre policiers, même si tous les magistrats, même si tous les policiers n'appartiennent pas à ce groupe, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient bien placés, bien entendu, pour dévier une enquête et toujours nettoyer les preuves. et s'assurer que l'on ne remonte jamais jusqu'à nous qui nous gouvernent. Vous savez, il suffit de mettre une bande pourrie dans un panier pour que tout le panier soit très bientôt pourrie. Les pourrie se font avancer les uns les autres, se coortent entre eux au niveau supérieur et s'arrange toujours pour dérouiller le système. Ils ne laissent rien au hasard, alors que les individus qui poursuivent la capacité d'une manière sont bien trop souvent isolés ou mis à l'écart. De protocollen van Tion. En ik beveel tegenwoordig iedereen aan om dat hele oevervelende, saaie document toch maar eens te gaan lezen. Bijt er maar doorheen, ga het toch maar lezen. Je hebt het over het Zionisme ook. Uiteraard. Ja. Als je de protocollen van Tion leest en werkelijk binnen laat komen, gaat begrijpen, dan kijk je eigenlijk in een krant van het dagelijks leven. Hoe dus vanuit een ultieme macht, want die ultieme macht is werkelijk ultiem geworden, maar dat is allemaal omdat de mensen, zeg maar, niet opstaan. Niet beseffen wat de werkelijkheid is. MUZIEK *** *** *** *** ***